Et des Tesla qui prennent encore feu dans un centre de réparation, cette fois en Géorgie. Alors voyons ce qui s'est passé. Après qu'une Model X ait pris feu au luxement dans un centre au service Tesla, une Model S vient de faire de même, cette fois à l'arrière d'un centre basé en Géorgie. La municipalité de Marietta, où a eu lieu l'incendie, a partagé les images du véhicule électrique en flamme d'après les pompiers appelés pour maîtriser le feu. Celui-ci est particulièrement difficile à éteindre sur un véhicule électrique. Les lances à incendies classiques sont en effet quasi inopérantes contre les feux électriques. Pour éteindre le feu de la voiture, les soldats du feu ont donc fait appel à une solution créative. Ils ont placé la Model S au-dessus de piles de bois, puis ont placé un tuyau sous la batterie pour la refroidir. On peut voir sur les photos la quantité d'eau stupéfiante employée pour réussir l'opération, qui pourrait presque faire penser à une ondation. La municipalité de Marietta a félicité ses équipes de pompiers pour avoir pensé, hors des sentiers battus, seule façon de combattre cet incendie de voiture électrique. Ce nouvel incendie spontané a eu lieu encore une fois dans un centre de service Tesla. Aussi, le véhicule était peut-être en réparation au moment où le feu s'est déclenché. Il s'agit d'un endroit privé inaccessible pour les journalistes locaux, et seules les photos prises par les pompiers ont gardé une trace de l'incendie. Si la ville de Marietta n'avait pas partagé les images louant la créativité des pompiers, personne n'aurait rien vu. Peu d'informations ont été révélées concernant le déclencheur de l'incendie, la Model S. C'était peut-être en cours de chargement, puisque des bandes de recharge sont visibles sur les photos près du véhicule. On ignore s'il était spontané ou s'il était dû à une erreur de la part de l'équipe de mécanos du centre de service Tesla pour l'instant. Le constructeur de véhicules n'a pas réagi suite à cet incendie. On ignore encore qui a été chargé de l'enquête pour identifier les causes. Est-ce qu'il y a d'autres photos du coup ? Ah oui, oui, il y a d'autres photos sur le site. Encore une fois, Tom's Guide fait le boulot à moitié, et nous partage une seule photo. C'est dommage. Alors ça c'est Google Maps. Ah oui d'accord, le bois en question. Oh là là. Putain mais... What the fuck quoi ? Putain, les mecs ils s'approchent de la voiture, ils n'ont pas peur quoi. Ok quoi. Ah ouais, l'inondation j'avoue, c'est une piscine. Et heureusement que les autres Tesla à côté n'ont pas... n'ont pas pris. Feu également. Je pense pas qu'elle était branchée, la voiture. J'avoue, je ne vois pas très bien. On va essayer de zoomer. On va zoomer, on va voir. Non, c'est pas branché, je crois pas que ce soit branché. Ok pour ça, bon bah... Heureusement qu'ils ont réussi à éteindre l'incendie du coup. Voilà, je vous laisse réagir, ciao. Bonjour. Qu'est-ce qui est là ?